La guitare à papier, bonsoir à tous et à toutes, version abonnée. On va clôturer ce petit chapitre sur l'improvisation en la bémol avec juste un petit solo que je vais tenter. Juste pour résumer les choses, on a vu que c'était la gamme qui avait servi à fabriquer les accords, en l'occurrence l'accord de la bémol, premier degré, l'accord de mi bémol 7, cinquième degré, qui permettait également de faire l'improvisation dessus, même s'il fallait certains choix de notes plutôt judicieux que d'autres. Là, on est dans ce qu'on appelle une démarche diatonique, c'est-à-dire qu'on va jouer les notes de la gamme fondatrice, créatrice des accords. Bien sûr, ce n'est pas la seule solution, et notamment lorsqu'on va soit dans le blues, soit dans le jazz, il y a possibilité d'utiliser d'autres notes, de telle manière d'obtenir un effet d'étonnement ou d'entraîner l'oreille vers quelque chose d'autre. Voici un petit exemple, je vais essayer de jouer d'abord diatonique, et puis après d'essayer d'autres petites choses, vous allez probablement entendre la différence quand ce n'est plus diatonique. Mon conseil serait que d'abord maîtriser l'improvisation diatonique, c'est-à-dire de savoir en fait quelles sont bien les notes des accords, et notamment de placer déjà les bonnes notes aux bons endroits, de telle manière à faire entendre la succession d'accords. C'est pour ça que ce n'est pas forcément une super idée, même si beaucoup le font, de commencer l'improvisation par le blues, puisque le blues est déjà une musique qu'on peut qualifier d'altérée, c'est-à-dire qu'on va jouer avec avantage, avec de l'effet des notes qui n'appartiennent pas aux accords ni aux tonalités. Donc voilà, on est dans quelque chose d'un petit peu particulier déjà. Donc voilà, un petit exemple, j'ai enregistré quelques mesures de la fameuse progression 1-5 en A bémol, et puis je vais vous montrer un petit peu des choses, très modestement, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà l'idée, j'espère que vous avez entendu les différences. Pour résumer, mon conseil serait effectivement, en premier temps, de jouer diatonique. Et c'est déjà pas mal, parce que là, il n'y a que deux accords. Après, quand ça se complique un petit peu, on n'a pas toujours la possibilité de jouer diatonique en permanence. Donc là, sur quelque chose qui fait penser un petit peu aux musiques de soleil, anti, etc. L'idée, c'est plutôt de chercher dans le rythme ou dans la mélodie, mais pas forcément dans les choix de notes un peu tarbiscotées qui vont sonner hip. Voilà. Bonne soirée à tous et à toutes. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501